Bonjour à tous et à ceux qui sont en ligne aussi. Ça fait quoi, un an que je suis venu la dernière fois. Et l'hiver dernier, on a fait notre fameux voyage missionnaire, finalement, après cinq ans. Normalement, on est régulier à tous les deux ans maximum à cause de cette chère COVID. On a fait cinq ans sans y aider. Ça a été un peu long à mon goût. Pour la première fois, on avait une équipe. Il y avait mon pasteur, Stéphane Gagné, un ancien, et sa fille. Ça a été vraiment différent, béni de voyager en équipe. Avant, j'étais toujours seul. Voici notre chère équipe. À gauche, Stéphane, Léa, Patrick et moi. Ça fait que, bien sûr, après cinq ans, c'était beaucoup de discussions. C'est comme, ça a commencé à être tout petit, deux enfants, quatre, six. Là, c'est rendu à trente enfants. Ça fait qu'il faut organiser. Ça devient comme une business. Il faut qu'on soit organisé. On a beaucoup de rencontres d'affaires pour préparer tout. Ça grossit vite. Puis, eux aussi, ils doivent suivre. Parce que c'est bien beau prendre des enfants, mais il faut éloger. Ça fait qu'ils doivent bâtir des dortoirs. Ça fait que c'est beaucoup de travail pour eux aussi. Ça fait que Sion Chan, c'est le responsable de tout le ministère qui est en Thaïlande. Ça fait que ça, c'est notre premier arrêt Thaïlande. On rencontre Sion. Le lendemain, on était partis pour le Laos. Ça fait que voici le Laos. On est rentrés par Waisal. Et la section qu'on a couvert, c'est ça. On est allés jusque-là, mais c'est ici qu'on travaille. Bien sûr, on est là pour des enfants. Pas besoin de vous le dire. Ce n'est pas un secret. Il y en a des enfants là-bas. Le Laos, toujours aussi bien organisé que d'habitude. Ça fait que vous arrivez à la frontière, une pancarte et un « go to Laos ». Ça, c'est la frontière laosienne. Ça fait qu'il faut passer au guichet parce qu'il faut payer en « keep ». Il n'accepte pas d'autres argents. Bien organisé au Laos. Voici. Ça, c'est notre nouvelle façon de fonctionner. Au début, on plaçait les enfants dans des familles. Est-ce que mes appareils auditifs ont un « feed-back »? Il n'y a pas de problème. D'accord. OK. Donc, comme je disais au début, on plaçait les enfants dans des familles, mais avec le ministère qui grossit, c'était trop compliqué. Ça fait que maintenant, c'est des dortoirs qui sont annexés à l'Église. Et on va mettre six, huit, dix enfants dans un dortoir. Comme ça, c'est beaucoup plus économique. C'est plus facile pour donner les enseignements bibliques. Le pasteur n'est pas dispersé. C'est vraiment plus efficace comme ça. Et de cette façon, on a pu réduire le coût. Autrefois, c'était 1000 $ canadiens par enfant pour une année. Loger, nourrir, transport, école, uniforme, bla, 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 bla. Maintenant, on a réduit ça à 750. C'est une économie. On met plus d'enfants. Oups. Bon, piton. Voilà. Ça, c'est un dortoir. C'est très fonctionnel. Toutes les matelas. Ils étendent les matelas le soir. Le matin, on fait une pile avec les matelas. C'est une grande salle. Ils peuvent travailler, faire leur devoir à terre et faire tout ce qu'ils ont besoin. Ça, c'est West Side. Cinq filles. Il y en a six. Il y en a une qui était partie. Là, maintenant, on passe à Loan-Probang. Un paquet de filles. Vous allez dire, vous priorisez les filles? Pourquoi c'est juste des filles? Où sont les gars? Bien, c'est triste à dire, mais on a un gros problème qu'on fait face maintenant, qui est nouveau, et que, justement, M. a mentionné tout à l'heure, la traite des filles. Les Chinois viennent parce que les Chinois ont investi beaucoup la rosse. Il y a beaucoup d'argent. L'argent chinois, il y en a. Ça fait que, forcément, ça amène la corruption. Ça fait qu'ils vont dans les familles pauvres, puis ils mettent la galette sur la table. Avec beaucoup de belles promesses, puis ils achètent des jeunes filles, 13 ans, 14 ans. Et les parents ont l'impression qu'ils font une bonne affaire, que leurs filles vont avoir un avenir garanti. Et les filles sont envoyées en Chine, ils sont revendues au gros prix. Et, pas besoin de s'en faire à croire, c'est pas des jeunes Chinois de 20 ans qui sont tout jolis, tout gentils, qui vont les acheter. Habituellement, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils les vendent cher. Il y a un manque de femmes en Chine. Et, en plus de manquer de femmes à cause de la politique d'un enfant, il y a aussi la nouvelle génération de filles de 20 à 40 ans qui rentrent dans le boom économique chinois et qui veulent en profiter au maximum. Ça fait que le mariage, pour eux, c'est le dernier de leurs problèmes. Ils veulent voyager, profiter de la vie. Ça fait que, non seulement, il manque de femmes à cause que la politique chinoise permettait un seul enfant, ça fait qu'ils choisissaient les garçons. Et, en plus, la nouvelle génération ne veut plus se marier. Ça fait qu'ils s'en vont dans les pays pauvres, l'Afrique, tous ces endroits-là, ils achètent des filles. Ils achètent des filles, puis ils revendent ça en Chine. Ça fait que ça, c'est le niveau des filles qu'on a à relever. Ça fait que dans la partie du nord, cette région-là, où est-ce qu'il y a beaucoup de Chinois, on priorise les filles. On remplit les dortoirs de filles, puis là, on en rentre d'autres, là. Puis d'autres, il faut en sauver le plus possible parce que même les familles chrétiennes se font avoir, puis ils vendent leurs filles. Avec toutes les belles promesses, puis le gros motton sur la table, ils n'ont jamais vu tant d'argent que ça. Ils s'imaginent que c'est la solution pour sauver leurs filles, mais c'est l'enfer pour elles. Ça fait qu'on les prend, on les amène dans les dortoirs, on leur donne une éducation pour qu'ils puissent avoir une profession quand ils vont vieillir et assurer leur avenir. Gros problème. Ça, c'est les moyens de transport au Laos, c'est le fun. Le bateau, l'autobus, ça c'est le pick-up à l'intérieur. Ça, c'est quand on n'a rien, aucun moyen de transport, on y va à pied avec un sac à dos. Les motos, les boîtes de pick-up. Le Laos, c'est le pays où est-ce qu'on peut faire tout ce qu'on a rêvé de faire, mais qu'on n'a jamais eu le droit de faire. Alors, forcément, la boîte de pick-up, on plongeait dedans tout de suite, cet alphone, les tuktuk, les petits autobus, regardez-moi ça comment c'est bien arrangé. Mais, comme toujours, ça a été le même scénario. Ils sont venus nous chercher à frontières en pick-up parce qu'on avait le tapis rouge, tout le monde nous attendait. Là, c'était une équipe qui s'en venait, ils avaient hâte de nous voir. Ça fait qu'on sautait toutes dans la boîte de pick-up, yahoo, c'est le fun. Mais, le soir, je dis, bon, bien là, on va aller visiter le centre, le soir. Alors, pourquoi le soir? Le soir. Ça fait qu'on arrive, puis là, plus personne n'a le droit de rentrer dans la boîte de pick-up. En dedans du pick-up, les vitres teintées, ferme les vitres, il ne faut plus se faire voir parce que c'est toujours, toujours en secret qu'on les visite. Tant que c'était des transports à journée de l'aéroport au Get-South, ça va, mais question d'aller voir les centres, c'est en secret. Moins pire qu'avant. Avant, c'était des scénarios qu'il fallait faire, c'était vraiment compliqué. Maintenant, en autant que les gens ne voient pas, ils s'arrangent. Bien sûr, on profite du pays. Qui irait au Laos sans profiter du beau pays? Regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, c'est notre guest house le matin, notre temps de prière qu'on avait sur le bord du Mekong. C'est sûr, Léa en profite pour se reposer. Elle est jeune, elle manque d'énergie, la pauvre. Regardez-moi ça, si c'est beau. Vous noterez le soleil rouge. Je vais vous en parler après. Et on en profite pour prêcher. À chaque fois qu'on va dans une église, là-bas, on prêche le bras dans les airs. C'est comme ça. Non, c'est une farce. Il y a beaucoup de discussions. Sur place, il fallait tout planifier, la croissance du ministère, des endroits. Et aussi, on a travaillé beaucoup sur la relève. Parce que moi, j'avance en âge, j'ai 71 ans. Ici, on tchande le responsable. Il a le même âge que moi, 71 ans. Et Dieu voulant, on est bon pour un bon 10 ans encore. Mais, dans toute entreprise, on doit toujours prévoir la relève. Fait qu'on a travaillé à trouver qui était pour remplacer, comment le ministère pourrait fonctionner sans nous. Et on a tous trouvé les têtes. Tout a été accepté. Fait que maintenant, on a comme des plans pour l'avenir. C'est assuré. Ça, c'est nos trois étudiants de l'école biblique qu'on supporte. On les envoie. Ils sont sélectionnés dans des villages. Les jeunes qui ont vraiment le cœur pour marcher. Dieu a le feu dévorant dans leur cœur. On les envoie en Thaïlande, 4 ans, pour un programme dans une école biblique pour devenir pasteur. Et ensuite, ils reviennent au Laos. Et ils vont servir soit dans des églises ou soit comme pasteur itinérant. Parce que, j'ai déjà mentionné que le ministère a grossi tellement vite qu'ils sont obligés de prendre ce qu'ils ont. 50 % des pasteurs ne savent ni lire ni écrire. Et la seule nourriture spirituelle qu'ils ont, c'est par les radios. À l'arrière, sur la table, il y a un échantillon de radio qui sont donnés, c'est rentré clandestinement dans le pays, distribué dans les villages. C'est sur onde courte. Et ils reçoivent l'enseignement tous les jours par la radio. Mais ils ont besoin d'avoir des pasteurs qui vont faire le tour de temps en temps pour organiser, corriger, enseigner pour qu'il faut quand même qu'il y ait des gens éduqués. Et c'est justement une des tâches qui nous a été donnée de former des pasteurs pour établir une relève, pour qu'il y ait un fondement solide à l'Église. Là, on a trois qu'on soutient et un quatrième se rajoute pour septembre. Ça fait qu'on monte à quatre étudiants. Et c'est incroyable comme ça ne coûte pas cher. Parce qu'envoyer un étudiant à l'école biblique ici, ça coûte un bras. Là-bas, on réussit à faire ça avec 2 000 $ canadiens par année. Là, j'ai nourri, nourriture, tout ce que vous pouvez imaginer, tout est compris dans 2 000 $. Vous allez dire, c'est impossible. Et oui, c'est une école biblique qui est autonome. Ils ont des rizières, des arbres fruitiers, des plantations, du bétail. Et le matin, tous les étudiants sont dans le champ. Ils travaillent toute la matinée. L'après-midi, le soir, ils reçoivent leur enseignement biblique et font leurs travaux. Ils pédalent. Mais ça fait que ça ne coûte pas cher. C'est la seule façon d'arriver à le faire. Ça fait que ça, c'est l'école biblique en Thaïlande. Ils sont à Payao en ce moment. Et ensuite, comme je vous dis, c'est soit qu'ils vont être pasteurs dans des églises ou des pasteurs itinérants. Vous voyez un peu la condition de vie d'un pasteur itinérant sur les routes du Laos. Ce n'est pas nos standards à nous. Ils le font avec un gros sourire. J'en ai plein de photos. Les gars étendus à terre sur le dos. Ou la moto à terre, ce n'est vraiment pas évident. Ça fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que les villages dans l'arrière-pays sont très difficiles d'accès. Les routes sont difficiles. Et il faut qu'ils aillent. Ils n'ont pas le choix. Quand l'équipe est partie, eux étaient là pour 18 jours. Moi, je suis resté un deux semaines supplémentaires. Et je suis parti dans l'arrière-pays pour explorer les endroits que je n'étais pas allés, qui étaient loin. Et j'ai été invité dans un village comme nous à un mariage. C'est un petit village dans le haut des montagnes. Normalement, je n'aurais pas pu y aller la journée. Mais étant donné que c'était un mariage, il y avait de la tolérance. Il y avait quand même beaucoup de monde. Ça fait que j'ai été invité. Regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, c'est l'église. Oh, ça bocque, hein? Belle vue, hein? Oups! Ça, c'est la mariée et le mari. Elle est-tu belle? Franchement. Lui, là, c'est un gars, c'est un pasteur. C'était tous des pasteurs. Il était sérieux. Elle, un bouffon. Elle riait tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un beau mélange. De la façon qu'ils fonctionnent là-bas, il y a une église principale et des églises satellites. Partout dans les provinces au Laos, c'est la façon qu'ils ont adopté pour fonctionner. Et ça, c'est une église principale. Autour, il y a plein de petits villages. Il y a peut-être une dizaine d'églises. Puis, c'est le centre. Fait que tout ce qui se passe, se passe au centre. Et les enfants sont envoyés dans l'église centrale. C'est là qu'ils vont demeurer, puis c'est là qu'ils vont recevoir l'enseignement. Il y a un pasteur qui, habituellement, qui a eu une éducation, qui était à l'école biblique, et c'est lui qui s'occupe des églises satellites. Voilà. Ça, c'est le repas du mariage. C'est sûr que ce n'est pas l'urgence, le repas de mariage à nous. Vous remarquerez ici, le bol était rempli de sang jusqu'au bord. Elle a tout balancé ça dans la soupe. Et c'est comme ça. Et en revenant, je suis passé par la plaine Légeard, encore. Vous remarquez sur la gauche, ça, 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 ça. C'est des cratères d'obus. Bien, pas d'obus, c'est des bombes larguées par les B-52 américains. Ils en ont balancé partout, partout. Il y a des gens qui ont explosé. Puis, c'était défendu par la résistance, peut-être là-haut, et en grosse majorité, des femmes. Ils tirent des mitrailleuses géantes, puis ils tiraient des avions. Et à l'arrière, vous allez voir une des balles de mitrailleuses. Vous allez voir une cuillère en aluminium. Ils ont abattu des centaines d'avions puis des hélicoptères. Fait que là, il y a des carcasses partout. Fait que les paysans se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec ça. La ferraille, puis il y en a qui ont eu l'idée, dit non, on va faire quelque chose qui va demeurer, qui va être un souvenir pour se rappeler de la guerre. Et ils ont fait des utensiles, toutes sortes d'instruments de cuisine. Vous allez voir une cuillère en aluminium qui est faite avec un avion américain. Fait que dans les restaurants partout, on mange avec des cuillères fabriquées USA, les avions américains, puis les hélicoptères. Ici, dans le… à la pleine légère, ils ont comme un petit musée. Puis ils donnent une idée de l'ampleur du bombardement. Une mission de bombardement tous les huit minutes, 24 heures par jour, pendant neuf ans. Ça, c'est un B-52 chaque mission. C'est incroyable le nombre de bombes qui ont été larguées là-bas. Et le problème, c'est que 30 % n'ont pas explosé. Fait qu'il y en a partout. Dans les rizières, dans les… Il y en a partout, partout. Il y a les petits bombes bises, les bombes en fragmentation qui sont grosses comme une balle de tennis, qui sont peinturées orange fluo que les enfants aiment beaucoup ramasser. Et ça explose n'importe quand. J'ai un ami là-bas qui… Son travail à l'hôpital, c'est de fabriquer des prothèses. Et je vous garantis, c'est pas demain la veille qui va être en chômage, c'est un gars. Les jambes et les bras, il en fait. Parce que même 50 ans après la guerre, ça continue. Il y en a encore. Les équipes de déminage, il y a six camions qui partent tous les matins avec une équipe. Ça fait 20 ans qu'ils ont commencé. Et ils calculent qu'ils en ont encore pour 50 ans. Vous voyez les bons. on trouve ça à terre. Ça fait des décorations pour les façades de restaurants. En revenant, j'ai fini le voyage en remontant le fleuve Mekong pendant deux jours de temps en bateau. Je pensais qu'il y avait beaucoup de civilisations sur le long du fleuve, mais surprenant, non. C'est très sauvage. Il y a des rapides. C'est vraiment magnifique. Vous avez des chercheurs d'or. Comme à l'époque du Klondike, qui creuse la terre, qui met ça dans des proies longues, et puis qui lave ça dans le fleuve. Ils ramassent de l'or comme ça. Vous remarquerez aussi la couleur. Il y a… Toutes les photos sont couleur fuchsia. Il y a comme un smog partout. Le soleil rouge que vous avez vu, eh bien, c'est dû à ça. Le printemps, à ce temps-ci de l'avril, le mois d'avril, les montagnards vont brûler les flancs de montagne pour planter le riz. Et c'est partout dans le nord, le nord de la Thaïlande, nord du Laos. Ça commence à être un problème sérieux. Le gouvernement cherche à arrêter ça, mais ils n'ont pas d'autre solution pour l'instant. Il faut que les gens en mangent. Ça fait qu'ils tolèrent, mais ils espèrent trouver une solution permanente. Ça, c'est les feux, les brûlés qui font… Mais partout, partout où est-ce qu'on va, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Vraiment pas drôle, ça. Parce que ça dure peut-être trois ans. Ensuite, le sol est appauvri. Ils sont obligés d'abattre les arbres puis recommencer ailleurs. Fait que voilà. Fait que s'il y en a qui désirent contribuer à soutenir le ministère, maintenant, on procède avec un lien qui va directement dans le site web de OMF à Toronto. C'est beaucoup plus facile. Autrefois, on passait par l'église ici. Mais là, le ministère grossit trop vite. Et on a de la misère… La femme de comptabilité a de la misère à suivre ça. Fait qu'elle était d'accord à ce qu'on passe par Toronto maintenant. La seule chose, pour l'instant, c'est en anglais. J'ai envoyé la traduction il y a un mois, mais c'est une grosse machine. C'est dur à bouger. Fait qu'éventuellement, tout doit être en français aussi. Fait qu'on va prendre un petit break avant le partage, le message. Est-ce que la parole de Dieu a été traduite dans leur langue? Oui. Vous avez à l'arrière des livres en laossien, en khmu. En ce moment, la Bible laossienne est traduite au complet, mais on travaille avec des montagnards. C'est des khmu. Eux, la dernière fois que je suis venu, il y avait quatre livres de traduit. Et cette année, ils sont rendus à 22 livres. Fait que ça avance. Éventuellement, ils vont avoir la Bible au complet dans leur langue. C'est l'alphabet laossien qui est utilisé parce que la majorité des montagnards, toutes les montagnards, soit compliquées, n'ont pas d'alphabet. Donc, il faut créer un alphabet. Fait que pour simplifier les choses, ils ont utilisé le même alphabet que le laossien, puis ils l'ont adapté à la langue khmu. Comme ça, les enfants apprennent à lire le laossien, et donc sont capables de lire le khmu après. D'accord. Il y a maintenant 32 ans de ça, si ce n'est pas plus, quand j'ai commencé le ministère, Dieu m'a mis à cœur le laoss, et j'ai commencé à en parler dans l'église parce que je suis une grande langue, j'en parlais à tout le monde, et les gens me disaient, pourquoi le laoss? C'est l'autre côté de la terre. Tu ne trouves pas qu'on n'a pas assez de problèmes au Québec? As-tu vraiment besoin d'aller perdre ton temps l'autre côté de la planète, avec des gens qui sont loin, qu'on ne connaît pas? Dieu me l'a mis à cœur. Et c'est un pays fermé, difficile d'accès, et ça a été long avant que les portes s'ouvrent. Finalement, les premières portes qui se sont ouvertes, c'est en Thaïlande. Je suis allé dans un orphelinat en Thaïlande, mais c'est collé au laoss. J'ai travaillé là pour un bout, et là, j'ai dit à la directrice, j'ai à cœur d'aller au laoss. Elle m'a dit, pourquoi tu vas perdre ton temps au laoss? Tu ne trouves pas qu'il y a assez de problèmes en Thaïlande? Ne perds pas ton temps au laoss, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, il n'y a rien là, reste ici. Dieu m'a mis à cœur le laoss. Fait que j'ai commencé au laoss. Et là, ça a été long avant d'avoir des connexions, puis que je puisse vraiment rentrer dans la place. Et, mes premiers contacts, où est-ce que les portes se sont ouvertes, c'est les khmus, c'est des montagnards. Et là, les laossiens m'ont dit, pourquoi les khmus? C'est des gens qui ne sont pas éduqués, ils sont pauvres, c'est des rejetés de la société. Tu devrais travailler avec les laossiens, ne perds pas ton temps avec les khmus. Et cet été, on est, bien, cet hiver, c'est-à-dire, on est allé au laoss, et on a fait le tour de toutes les églises. Maintenant, les khmus commencent à annoncer l'évangile aux ethnies autour, ils ne se limitent plus aux khmus seulement. et il y a deux pasteurs qui sont venus me voir, puis vraiment, le cœur brisé, ils me disaient, on partage l'évangile au monde, au Thailu, à toutes les autres ethnies, et puis, il y a des khmus qui viennent nous voir, puis ils nous disent, pourquoi vous perdez votre temps avec ces gens-là? L'évangile devrait rester parmi les khmus. On ne devrait pas perdre notre temps avec ces gens-là. Est-ce que ça ne brise pas le cœur, entendre ça? C'est une réalité. Et voyez-vous, c'est avec ces gens-là qu'on travaille. Mais dans le fond, est-ce qu'on ne fait pas la même chose ici? Ah, c'est des gens pauvres. On ne prendra pas notre temps avec eux autres. Ils ne sont pas éduqués. C'est des ci, c'est des ça. Toutes les raisons au monde sont bonnes pour ne pas perdre notre temps avec ces gens-là. On est secteur. C'est incroyable. Il y a longtemps, il y a un philosophe français, Jean-Jacques Rousseau, qui prétendait que l'homme était foncièrement bon, que c'était son environnement qui le corrompait. C'est l'enseignement qu'il recevait qui faisait qu'il devenait méchant. et le peintre Gauguin, en suivant ce chemin-là, a voulu aller plus loin et est allé dans les îles du Pacifique, dans les îles Vierges, pour trouver l'homme pur, non corrompu encore. Il est allé là, il a juste fait la pagaille. Non, il ne l'a pas trouvé, puis non seulement ça, il a empiré les choses avec son cœur tordu, tout croche. Ce n'est pas l'extérieur qui corrompt, c'est le cœur de l'homme qui est foncièrement méchant. Dieu dit dans un roi 8-46 «Quand ils pêcheront? » Il ne dit pas si, il dit «Quand ils pêcheront? » Puis Romains 3-23 dit « Il n'y a pas un qui est juste, tout le monde est corrompu, tout le monde. » On est vraiment tordu jusque dans le milieu. Est-ce que Dieu a fait une bonne affaire de nous sauver? Est-ce que Dieu savait ce qu'il faisait? Quand je me suis converti, moi, ça fait longtemps, dans mes débuts de la vie chrétienne, j'étais convaincu que Dieu avait fait une très bonne affaire avec moi. Et plus j'avance, et plus je réalise que Dieu n'a pas fait une bonne affaire avec moi. J'ai l'impression que c'est fait avoir. il y avait une chanson il y a 40 ans de ça, c'était « Spanish Train ». Ça racontait Dieu qui jouait une partie de cartes avec Satan. Puis Satan trichait. Puis Dieu se faisait avoir, puis il perdait des âmes, puis il ne comprenait rien au jeu, puis Satan trichait. Dieu n'est pas à qui il y a affaire. Dans l'Évangile, Paul, est-ce que c'est un hasard? Ça m'étonnerait. Mais quand même, c'est particulier. 1 Corinthiens 15, 9. Au début, Paul y dit, « Moi, le moindre des saints. » Non, le moindre des apôtres. Après ça, Éphésiens 3, 8, un petit peu plus loin dans sa vie, moi qui ai le pire des saints. Oups, il est descendu d'une coche. Puis rendu dans Timothée 1, 15, « Moi, le moindre des pécheurs. » C'est une... Est-ce que c'est de la fausse humilité? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est ça, une croissance en Christ. de prendre conscience de qui on est. Parce que moi, je pense que c'est très sincèrement que Paul disait ça. C'est vrai qu'il était le plus petit des apôtres. Après ça, oui, c'est vrai qu'il était le plus petit des saints. Et c'était aussi vrai qu'il était le pire des pécheurs. Parce qu'il a pris conscience de qui il était. Jean, l'apôtre, Jean a dit, « Il est nécessaire qu'il croit, c'est que moi, je diminue. » Et c'est un peu ça la marche chrétienne. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup moins spirituel que je l'étais dans le début de ma vie chrétienne. Mais, j'ai appris à croire en Dieu. Ça a été ça, ma croissance. moins de capacité personnelle, mais j'ai découvert un Dieu qui était fidèle. Je le connaissais par les livres, par les enseignements. Je l'avais entendu parler. Mais, par la foi, je l'ai mis à l'épreuve. Et c'est là que j'ai commencé à grandir. 1 Corinthien 1, 26, 27. On va lire ça. 1 Corinthien 1, 26, 27. OK. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Dieu, dans sa sagesse, a confondu les sages puis a voulu montrer sa gloire. Au Laos, pourquoi Dieu a choisi les kumus? Parce que c'est vrai que les kumus, littéralement, ça veut dire esclaves. C'est des gens qui ont été rejetés par la société, qui sont pauvres, qui ne sont pas éduqués. Puis en plus de ça, ça c'est l'humour de Dieu, c'est le peuple des esprits. Les autres ethnies vont consulter les kumus pour consulter les esprits. C'est une usine à chamanes. Presque tous les chrétiens que je connais, ils ont leur père, leur oncle, les chamanes, il y en a partout, ils sont spécialisés dans les esprits et les kumus. C'est eux que Dieu a choisi pour rire de nous autres, pour montrer que c'est ma puissance qui va se manifester. C'est drôle parce que dans les traductions de la Bible en kumus, je ne comprends pas le kumus, mais je comprends un petit peu le laotien. Je les écoute parler et puis tous les mots qui ont rapport prière, esprit, n'importe quoi qui a une connotation religieuse, ont été traduits par des mots laotiens pour ne pas confondre. Parce que sinon, tous les mots kumus s'adressent aux esprits. Tout est en relation avec les esprits. Quand ils ont traduit la Bible, il faut éliminer ces mots-là puis recréer un nouveau langage et on utilise les mots laotiens dans la langue kumus pour ne pas confondre. ça, ça vous montre à quel point les esprits étaient présents dans cette nation-là. Et c'est eux que Dieu a décidé de choisir pour que son évangile brille dans le pays. Il y avait 6000 chrétiens kumus quand Sion Chan a commencé son ministère il y a 35 ans de ça. C'était une des plus grosses communautés chrétiennes. Et maintenant, ils sont rendus à 100 000. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la plus grosse communauté chrétienne au Laos et même, je dirais, en Asie du Sud-Est. C'est vraiment important. Et ils le considèrent comme l'apôtre Paul de l'Asie. C'est Sion Chan, le premier avec qui je parlais à table. Cet gars-là, c'est un bulldozer. Mais Dieu a choisi ce qu'il y avait de faible, ce qu'il y avait d'insignifiant pour que sa gloire éclate. Ces histoires-là qui sont là pour nous. Dans la Bible, il y a plein d'histoires de héros de la Bible. Ça a été écrit pour nous. Et ces héros-là sont tous des pêcheurs. Et on ne les cache pas. Ils sont tous mentionnés. Il y en a peut-être un seul qui semble avoir un parcours parfait. C'est Daniel. Mais si vous allez fouiller dans Hébreu 11, il n'est pas là. Tous les autres noms sont là sauf Daniel. Parce que il ne s'associe pas avec nous. nous, on est des pêcheurs. Nous, on est des gens faibles. Nous, on est des gens qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes, mais que Dieu peut utiliser. Et c'est pour ça que ces histoires sont là. Pour nous montrer que, oui, c'est possible. Oui, Dieu peut le faire à travers nous. Combien de fois j'ai voulu donner ma lettre de démission je ne me sentais tellement pas à la hauteur, tellement minable dans ce ministère-là. Je ne pourrais pas vous dire combien de fois j'ai voulu me... Bon, je tape ma lettre de démission, c'est terminé, je me trouvais un remplaçant. Puis Dieu me disait non, on continue. On continue. Et c'est Dieu qui agit. c'est écrit que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous. Ce n'est pas au hasard. Il n'y a pas comme un tableau avec des fiches et on choisit les bonnes œuvres qu'on veut. Non. Dieu les a préparées particulièrement pour nous. mais on a le droit de dire non. Puis il ne nous le reprochera pas. On peut dire oui et on peut dire non. Et si on dit non, il n'y aura aucun reproche de la part de Dieu. Il va dire bonne décision. Mais si on dit oui, il va dire c'est une meilleure décision. mais attelle-toi. Mais c'est là qu'on va découvrir la bénédiction de Dieu. C'est là qu'on va voir la puissance de Dieu. Il faut oser. Il faut oser dire oui parce que vous le savez, quelles sont les œuvres que Dieu a placées devant vous. C'est tout différent à chaque personne. Il n'y a pas de stéréotype. on est personnellement responsable de notre marche devant Dieu et c'est une relation personnelle. Dieu nous appelle à quelque chose de spécifique qui nous appartient, qui a préparé spécialement pour nous. Mais on peut dire non. Personne ne va vous le reprocher. mais vous pouvez faire la folie de dire oui. Et là, vous allez voir Dieu se manifester. Vous allez souffrir. Vous allez avoir peur. Vous allez trembler. Vous allez le regretter. Vous allez j'en nomme, j'en nomme, j'en nomme. Mais vous allez grandir en Christ. Vous allez le découvrir. Vous allez voir la puissance de Dieu. Comme ces gens-là, insignifiants là-bas, qui ont juste osé croire. Et Dieu a fait un œuvre extraordinaire. Vous vous souvenez quand je suis arrivé ici la première fois? Combien d'enfants qu'on avait? Quatre. Je commençais avec deux. Deux, j'étais nerveux. Quatre me réveillait la nuit. Qu'est-ce que t'as fait là? T'es en train de vivre et fou. Là, la panique me pognait. Là, il fallait que je me calme et que je remette ça à Dieu. Quatre enfants, Dieu, t'es capable d'y soutenir. Après ça, six, huit, dix, douze, quinze, seize, dix-sept. Là, c'est rendu à trente plus quatre étudiants à l'école biblique. Ça commence à faire du monde. Dieu, il va plus vite que moi. J'essaie de le suivre en courant. C'est comme incroyable. l'argent rentre, les gens viennent, le support, l'équipe. Moi, je suis là. N'oublie-moi pas, Seigneur, je suis encore là. Ça va tellement vite que j'ai l'impression de traîner à l'arrière. Mais, c'est extraordinaire parce que je vois Dieu agir. C'est, je ne me réveille plus la nuit. je ne m'en fais pas parce que maintenant, je sais que Dieu ne va pas voir. Je le sais que Dieu est en arrière de ça. C'est incroyable. J'arrive à dormir sans aucun problème. Imaginez, quatre, je ne peux plus dormir. Puis là, on est rendu à trente plus quatre étudiants à l'école biblique. Je vous donne super bien. C'est ça, la marche avec Dieu. C'est oser croire. Oser croire. et il va se manifester. Quand il dit, mettez-moi les preuves et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Ce n'est pas juste l'argent, c'est tout ce qui va avec. Ça peut être la santé, ça peut être les capacités, ça peut être les connaissances, ça peut être n'importe quoi. Parce qu'on rattache toujours ça à l'argent. C'est secondaire, l'argent. Il s'agit qu'un gars donne un chèque puis c'est réglé, tu sais, c'est comme secondaire. Mais marcher avec Dieu, croire, puis aller de l'avant, mais c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on apprend à connaître Dieu. Puis c'est de cette façon-là aussi qu'on bénit les autres. Ça fait que c'est une belle histoire qu'on a là-bas. Et moi, ça me fait plaisir de la partager. Ça me fait plaisir de voir que les gens commencent à croire que c'est vrai que Dieu agit. C'est vrai que Dieu est merveilleux. C'est plus juste dans des livres. C'est une des raisons pourquoi j'ai voulu le faire. Je lisais les livres Hudson Taylor, George Muller, tout ça. Et puis, je dis, je suis tanné. C'est toujours les autres. Je veux que ça soit moi. Je veux le voir. Mais, c'est une autre paire de manches. quand on lit un livre comme ça, on voit la fin. Et ceux qui écrivent le livre, ils vont arranger, le gars des vues va arranger ça. On dirait qu'ils n'ont jamais peur. Mais, moi, si jamais j'écris un livre sur mon expérience, le mot peur va être omniprésent. Parce que c'est ça mon expérience. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai... Constamment. Mais, d'un autre côté, j'ai continué. J'ai cru Dieu et Dieu s'est manifesté. Ça, je vais l'écrire. Dieu est puissant. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est grand. Dieu est glorieux. Dieu est majestueux. Ça, là, c'est ça qui est la fin du livre. Et puis, quand on regarde ces gars-là qui ont vécu avant nous, c'est ça la fin de leur livre. Dieu est majestueux. Et c'est ça qu'on retient. La peur, c'est au début. À la fin, c'est la gloire de Dieu. Bon, merci beaucoup. J'espère pouvoir vous bénir encore avec d'autres aventures puis l'avancement du ministère. On va remettre ça à Dieu. Fait que, Seigneur Dieu, je te remercie, mon Dieu, de permettre, Seigneur, que ce ministère-là puisse être une bénédiction ici au Québec, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu nous montres que l'Église, elle est unie, elle est une et elle n'est pas divisée par la géographie, par la distance, par la langue, par la culture. On est un. Quand on est là-bas, on le sait qu'on est exactement dans ton Église, Seigneur, tu es aussi présent et, Seigneur, ici, je te demande, Seigneur, que ça puisse servir à mes frères, mes sœurs, Seigneur, pour oser faire le pas, Seigneur. Parce qu'à chacun de nous, Seigneur, tu as préparé un chemin, tu as préparé des œuvres et puis à chacun de nous, on doit prendre la décision si oui ou non, on ose croire, on ose avancer, Seigneur, les trésors des cieux sont dans la marche avec toi. Ils sont dans l'Église, ils sont autour de nous, Seigneur, puis c'est à nous de les saisir. Je te demande, Seigneur, de bénir chacun des frères et sœurs ce matin et donne-le, Seigneur, de oser de croire et d'aller de l'avant avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci.